Salut à tous, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on prend une Harley Benton CST 24T Paradise Flame et on en fait une tuerie. Je parle de ce genre d'outil de rock'n'roll. On voit comme c'est Flame. Paradise Flame ? Ouais, c'est pas mal. J'ai vu pas mal de commentaires concernant cette marque Harley Benton commercialisée par un célèbre distributeur allemand qui commence par TOW qui finit par MAN et a priori, pour le prix, c'est plus que correct. Et comme je n'ai pas vraiment les moyens de me payer une PRS, j'ai voulu en avoir le cœur net et par la même occasion, j'ai voulu m'amuser un petit peu à la suréquiper et voir si on pouvait en faire une bête de course. Ça t'intéresse ? On commence juste après. Bonjour, je suis Franck de Pirate Guitar Custom. Sur cette chaîne, je vous ouvre les portes de mon atelier pour que vous puissiez voir comment on bichonne nos engins de rock'n'roll à 4, 5, 6, 7 et 8 cordes, n'est-ce pas ? Et ce genre de contenu t'intéresse ? Tu t'abonnes, tu likes et tu partages aux copains. Allez, c'est parti pour le unboxing, comme disent nos amis outre-Atlantique. Mon petit carton de Harley Benton. Alors, voyons voir comment c'est conditionné. Il y a un petit morceau de polystyrène pour protéger le Switch. Je sors la bestiole. Regardez ce joli petit cercueil pour voyager. Bon, c'est très correct. Ça permet d'avoir la guitare qui arrive sans trop d'impact. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de sous ? Ouf ! Eh bien, c'est déjà très mignon. Regardez. Paradise Flame. Ça part plutôt bien son nom. C'est intéressant. Il y a un petit pouche-poule là-dessus. Je pense que je vais l'enlever. Ok. Vibrato, c'est pas Wilkinson. D'accord. Bon. C'est correct. Des touchants, pas glissants, des mécaniques. Comme ça, globalement, l'aspect visuel, c'est quand même plutôt bien fini. Et le binding est propre. Voilà. C'est une bonne surprise déjà. Alors, regardez. Genction corps-manche. Eh bien, c'est pas mal du tout. Regardez. Il n'y a pas de problème sur le vernis. Bon, ça va être un gros vernis polyuréthane. Mais bon, c'est ce qu'on trouve sur toutes les guitares maintenant. Ouais. Ok. Bon, allez. On va regarder un petit peu comme elle est arrivée. Si elle est réglée ou pas. Alors, vérifie l'action. Ouais, c'est correct. Regardez un petit peu la courbure du manche. Comme d'habitude, je prends ma règle crantée. Et puis, mais je cale deux mécanos. Et puis, je vérifie un petit peu ce qu'il en est. Ouais, donc c'est bien. Ah bah là, je sors le fret rocker. Et puis, on va regarder un petit peu si toutes les freds sont bien... Bien alignées. Alors, c'est marrant parce que les guitaristes, quand ils reçoivent une guitare neuve, ils font quoi ? La grande chose, c'est qu'ils l'essayent et qu'ils la jouent. C'est vrai que moi maintenant, je reçois une guitare neuve. La première chose que je fais, c'est que je vérifie un petit peu la planimétrie. Je vérifie le réglage du manche, je vérifie tout ça. Là, en l'occurrence, il y a des petites choses à prendre. Alors, la différence avec une vraie PRS, c'est que là, c'est un radius de 14. Donc, c'est un manche relativement plat. C'est intéressant, j'ai pas de guitare encore avec un radius aussi plat. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je vérifie avec ma jauge, c'est bien du 14. On va regarder si le chevalet est bien réglé. Et si le chevalet respecte bien le radius. Ouais, c'est pas vraiment ça. OK. On va déjà la cordée. Regardez, ces harmoniques sont réglées. Ça va à peu près dans l'ensemble. OK. Attends, on va jeter un petit coup d'œil au sillet. Est-ce qu'il est taillé comme il faut ? Bon, les cordes graves me paraissent un petit peu hautes. Bon, ça ne sera pas grand-chose à reprendre. Les cordes aiguës sont pas mal. Les cordes graves sont un petit peu hautes, mais c'est quand même... Bon, ça va, c'est assez correct. C'est normal pour les guitares qui aillent au bout du monde. Alors, je démontre la plaque arrière pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'il se passe au niveau du vibrato et des ressorts de tension du vibrato. Ah, le petit plastique sur le cache, là. Ça sent la guitare toute neuve, ça. C'est marrant. OK. Bon, bah, trop ressort. On trouve rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a sous la plaque ? Ah, là, oui. Tenez, regardez. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça ? Un des problèmes pour enlever ces foutues plaques. Et après, vous sortez le tournevis et vous foirez votre vernis. Alors, je vais vous donner un truc, vous allez voir. Un parable tout simple. Vous sortez votre scotch. Hop. On coupe un petit bout. Vous les joignez comme ça. Vous collez ça sur la plaque. Bien gentiment. Là, j'ai fait une sorte de petite poignée comme ça. Hop, ça part tout seul. Et c'est sûr que vous n'allez rien abîmer. Allez, c'est cadeau, ça. Alors, voyons voir. Ah, c'est marrant. Il y a comme des traces un petit peu. Je ne sais pas s'il y reste du vernis ou du moisi. Bon, ce sera nettoyé. Le câblage est plutôt propre. C'est assez bon. Après, c'est un petit circuit. Il y a quand même un push-pull. Mais c'est assez bien foutu. Et en plus, ils ont même mis un petit truc pour serrer les câbles ensemble. Je trouve que c'est très correct. Ça vaut bien des guitares. Allez, un petit coup de pinceau. Là, vous avez un manche bien vernis. C'est S24 Deluxe, s'il vous plaît. Et c'est du Made in Indonesia. Bon, première réception comme ça. C'est une guitare quand même qu'on en a pour son argent, je trouve. Je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou pas, mais en tout cas, c'est très correct. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à la belle ? On va changer la mécanique. Je mets des mécaniques à blocage. On va changer les condensateurs. On va changer les potards. On va faire tout le câblage. Je vais monter des SP Custom Origins. Les Origins 59, je crois, de mémoire. Il me semble que c'est ça. Voilà. Eh bien, allez, on y va. Je démonte les cordes d'origine qui sont montées dessus. Je ne sais pas ce que c'est, mais on a tous nos petites habitudes en tant que guitariste, donc je remonterai plus tard le jeu de cordes qui me plaît à moi. Voilà, donc j'enlève les cordes. Et là, je passe directement au changement des mécaniques, parce qu'on va forcément y gagner en mettant des mécaniques à blocage. Les Cluson, ce n'est pas du ultra haut de gamme, mais c'est certainement meilleur que ce qui est monté d'origine. Donc voilà, on enlève les vis à l'arrière. On desserre à l'avant. Fait attention, elle aussi, pour parier le vernis. Il est mieux prendre une clé adaptée qu'elle est avec la pince multiprise, n'est-ce pas ? Donc, je vous le disais, c'est des Cluson avec verrouillage. Donc là, opération inverse. On les remonte. On met les petits œillets. Et puis, on remet les vis. Bon, je vais vous faire ça un peu en accéléré, parce que c'est du classique. Voilà. Ah, ça me gueule quand même. Hop, un petit coup de serrage par-dessus. Alors attention, il ne faut pas serrer quand même des bourrins. Il faut serrer juste ce qu'il faut, qu'elles tiennent. Hop, un petit check. Ça me plaît bien, nickel. Ensuite, alors, on va regarder le manche. On a vu qu'on avait un problème sur les frettes, là, tout à l'heure. Donc là, je vais mettre le manche bien à plat. Vous voyez qu'en enlevant les cordes, il est démonté bien serré. Donc, forcément, il repart un petit peu en arrière. Alors, je démonte le cache truss-road. Alors, ça, autre petit truc, la vis, vous la collez sur le cache truss-road avec du scotch. Voilà. Comme ça, c'est plus facile à retrouver un cache truss-road avec la vis qui est collée avec, que le cache d'un côté et les vis de l'autre. Ça vous fait gagner du temps quand même en remontage. Alors, on va bouger un peu le manche qui est reparti en arrière. Donc, ça veut dire qu'il est trop tendu. Donc, il faut légèrement le desserrer. Hop, encore un petit coup. On l'aide à revenir. Je mesure. Voilà. Et il n'y a plus de jeu, là. Nickel. Bon, ça me va. C'est parti. Alors, on repasse de plus près au fret trucker pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Donc, là, l'idée qu'on vous ait déjà pu voir, c'est qu'on le met à cheval sur trois frettes. Et puis, on essaye de voir s'il y a du jeu. Et s'il y a du jeu, c'est-à-dire que la frette qui est au milieu est trop haute. Là, vous voyez, en l'occurrence, fret numéro 3, ça bouge. Et puis, l'idée, c'est de remonter tout le manche comme ça. Et puis, un peu identifier les points hauts et les points bas, du coup. Il commence à y en avoir quelques-uns, là, mine de rien. Alors, dans l'étendue, les gars, partout où il y a du noir, c'est des points hauts à retravailler. Je ne peux pas travailler une frette par-ci, une frette par-là. Du coup, on va se faire une petite planimétrie. Voilà. Alors, je protège toute la touche avec du scotch. Voilà. Je repère la douzième case. Et ce que je fais, c'est que je reporte sur le scotch, juste au-dessus, l'endroit où il y avait des défauts sur les frettes. Et ensuite, je passe toutes les frettes au noir. Alors, première et deuxième, je vais éviter de les toucher. Bon, je vais mettre un peu de marqueur quand même sur la deuxième pour voir où j'en suis, mais j'ai évité de les toucher. Ça ne permettra pas d'avoir à trop reprendre le scillet derrière. Si je devais toucher la première, j'aurais dû reprendre également le scillet. Et en fait, ça ne sert à rien, ça me ferait éviter du boulot. Donc là, c'est parti. J'usine. Hop. Je fais un petit premier check pour voir ce qu'il s'est passé. Ouais, il y a eu de l'usinage. OK. Alors, je vais vérifier le plan de frette maintenant avec ma règle. Est-ce qu'elles sont bien toutes alignées ? Est-ce que tout va bien ? OK. Je refais un petit check quand même avec le fretrocker pour vérifier que j'ai bien fait mon travail et si je n'ai pas laissé de défaut. C'est bon. Je repasse tout au stylo noir. Et là, je sors ma super lime U-mat. Qui me permet de retailler les frettes en pointe. Là, vous voyez, elles étaient plates. Il y avait une grosse surface plate noire et maintenant, il y a une surface toute fine. C'est-à-dire qu'elles sont bien retaillées en dôme. Et puis ensuite, je sors mes mèches et c'est parti. Grain 1500 et puis je vais aller jusqu'à 12000 de mémoire. Et voilà ce que ça donne. Des frettes qui sont bien polies. Brille. Là, je mets un coup d'huile pour nourrir le manche, vous connaissez. Là, on va s'attaquer maintenant à l'électronique. Donc, j'enlève trois vis sur les quatre. Il faut que je retourne la guitare. C'est bien que les micros restent en place quand même. J'ai enlevé les petits trucs en plastique. Je trouvais ça très bien d'ailleurs. C'est très qualitatif d'avoir qu'il y ait des guitares comme ça. Je retourne la gratte. On démonte les potards. Et là, je vais pouvoir enlever les micros. Donc, j'enlève la dernière vis. Tac et tac. Hop. Bon, je vous ai passé le moment où je coupais le... Je coupais lequel des micros ? Alors, je les repère parce que c'est des Roswell, je crois, de mémoire. Bon, je ne les ai pas testés. A priori, ils ont plutôt bonne presse. Donc, j'aurais un micro-nec, un micro-bridge quelque part. Je vais garder les clashes parce que je trouve qu'ils vont très bien avec la guitare. Ils sont jolis. Le grand et le fin. Serra très bien comme ça. Ah bah tiens, surprise. Là, le vernis, tout de suite, il est un petit peu moins joli. Puis, regardez en fond. En fait, on voit, c'est le manche qui est collé dans le corps. Alors, l'habitude, dans l'Utri, on essaie de faire des montages qui sont ajustés. Là, il y a quand même bien 2 à 3 mm. Donc, c'est un peu fait à la bourrin. Bon, on a mis un peu de peinture noire au fond. Je ne sais pas si c'est la peinture isolante. En tout cas, c'est toujours mieux que d'avoir du bois nu. Et voilà, le fameux micro. Origin Series 59. Bridge & Neck. Alors, ça, c'est le petit jeu pour remonter le micro. Voilà comment je fais, moi. C'est vrai que c'est toujours une galère, ce truc-là. On se retrouve avec la vis qui part d'un sens, le ressort dans l'autre. Moi, je pré-contrains le ressort. Je vais bien tenir entre mes doigts. Et puis, je lance la vis au doigt, comme ça, là. J'essaie de trouver le trou. Une fois que j'y suis, hop, j'en mets 2-3 tours de tournevis. Et voilà, je sais que la vis est en place. Voilà. Et puis ça, je peux passer au montage de l'autre. Il ne faut pas trop serrer, sinon vous allez tordre. Bon bref, si vous l'avez déjà fait, vous savez de quoi je parle. Il faut faire une manière équilibrée un peu de chaque côté. Voilà le premier. Donc celui-là, je sais que ça va être l'habitude, moi, sur le micro-neck. Voilà. Je vais mettre un petit bout de scotch avec un N. Ça servira pour le câblage après. Une fois qu'on a engagé tous les fils des deux micros, on est un peu perdu. Donc ça permet de se repérer plus facilement. Donc je fais pareil avec le bridge. Faut pas que je vous passe tous les détails. Je pense que ça va donner quelque chose de sympa quand même. Sur cette guitare-là, ça va faire quelque chose d'assez joli. Donc voilà. J'engage le micro-neck. Bon bah, j'en profite. Je resserre les vis. J'engage le micro-bridge. Et... Et... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça rentre pas comme... Ça rentre pas comme je voudrais. Ouh là. D'accord. Donc ça, ça veut dire que la défonce du micro aigu est un peu plus petite. Ou alors c'est mon micro qui a le capot qui est un peu trop large. Des fois, ça peut arriver aussi. Mince. Et là, si je fais au-dessus, je vais vraiment abîmer le vernis. Voyons voir. Ah ouais. Ah, je pense que je peux travailler sur le micro là. On voit qu'il a un petit peu élargi. Alors là, je fais la technique MacGyver avec le serre-joint. Et je vais essayer de contraindre un petit peu le capot là. Qui appartient un petit peu au chauffeur. Je le contrains un petit peu. Voilà. Et on y va tout doux hein. Mais je sens que j'arrive à le faire récupérer. Il me manque pas grand-chose. Ça joue vraiment à un demi-millimètre, je pense. Donc là, je devrais récupérer assez d'espace pour pouvoir le monter. Enfin, j'espère. Parce que sinon, la reprise en lutrie de la défense est un peu plus contraignant comme boulot. J'espère que ça va passer. Vraiment technique avec MacGyver quoi. Alors, voyons voir. Est-ce que ça passe ? Suspense insoutenable. Qu'est-ce qu'il rentre ? Qu'est-ce qu'il rentre ? Yes. Eh ben voilà. Nickel. Allez. Je monte les vis. Ah. Ah, ça a de la gueule quand même. C'est joli, je trouve, comme ça. Bon, j'espère qu'ils sonnent aussi bien, qu'ils sont beaux. Alors, bon. Maintenant, on va s'attaquer à l'électronique. Donc, en fait, bon, je vais couper ça propre. Parce qu'on peut toujours récupérer des potards et des machins. Mais bon, je vais les changer totalement. Voilà. Il me reste quoi ? Les arrivées des câbles. Vous avez vu le neck. Je sais où il est. Le bridge. La masse. Le chevalet. Et le jack. Alors, c'est parti. Un potentiomètre logarithmique en 500 kg. C'est normal. C'est-à-dire un bugger. Pardon. Et un B pour une IR. Bon, je voulais tester ce condensateur. Là, j'ai pris une config standard pour du double bobinage. Donc là, on va commencer à préparer toutes les pièces avant de les assembler. Ce que j'aime bien, c'est pré-étamer ou commencer à câbler mes masses en dehors de la guitare. Parce que c'est toujours compliqué de faire le câblage in situ. Donc là, hop, la patte de la masse. Je vais bien faire des angles bien faits et bien formés. Tac. Donc ça, c'est la patte du potentiomètre qui va être reliée à la masse. Donc, je la plaque bien à couper le capot. Je la mets en place et je vais souder la masse. Ah, non. J'allais faire un truc là. Autre astuce. Mettez votre potentiomètre toujours sur le point zéro. Parce que ça arrive quand même de pas mal le chauffer. Et du coup, si vous le chauffez en plein milieu de la piste ou au max, quand vous allez monter, quand vous allez jouer, ça va crachoter si vous cramez la piste. Alors que si vous cramez le zéro, c'est moins grave. Si votre potentiomètre est étérioré quand le volume est à zéro, c'est moins grave que quand le volume est à 7 ou 8. Ça ne crachottera pas. Voilà. Donc, je prétame les autres points du potentiomètre. Je vais faire de même pour l'autre. Celui-là, c'est celui qui va faire la tône. C'est le potentiomètre B. Si vous avez besoin de plus d'infos sur le potentiomètre, j'ai déjà fait une petite vidéo. Je vous mettrai ça en petite vignette. Voilà. Donc, je vais installer le condensateur. Donc, j'ai essayé de faire des angles un peu jolis parce que ça fait plus propre quand même. Hop. Celui-là, il va se relier. Cette partie-là va se relier à la masse. Tac. Un truc un peu joli, bien propre, bien brillant. Hop. Je coupe ce qui dépasse. Voilà. Ça me plaît. C'est pas mal. Les angles sont bien faits. C'est propre. C'est joli. Alors, je pré-étape mes fils. Donc là, en fait, c'est des micros qui sont spitables. Donc, moi, je ne les veux pas spitables. Je veux les garder en bunker. Donc, il y a deux parties à souder ensemble. C'est ce que je fais. Et puis ensuite, je les isole avec de la gaine thermo. Comme ça, on n'en parle plus. Il n'y a plus de défauts. Pour électronique, je vais m'arrêter là pour les soudure. C'est un truc un peu que vous avez déjà vu. Par contre, en amélioration, tiens, si je met un bloc de mousse sous les ressorts. Parce que ça vitra des résonances. Et moi, je ne veux pas me servir de vibrato. Donc, du coup, je décide de monter en cinq ressorts. Pour vraiment plaquer sur la table le vibrato et avoir un max de sustain. La fois que j'ai monté mes cinq ressorts, je resserre le bloc vibrato à balle. Comme ça, je sais que je vais avoir le maximum de sustain possible. C'est comme si je n'avais pas de vibrato. Je remonte le capot. Je pense que je ne reviendrai pas. Alors, on va se remettre un petit peu sur le manche. Qu'est-ce que ça dit ? On regarde encore un petit peu. Est-ce qu'il a bougé ou pas ? Bon, un petit peu. Un petit peu, lui. Il est revenu légèrement. Un de mesurs méchants. Allez, je vais monter les cordes. C'est parti. Vous connaissez déjà le cinéma. Ce que je fais, c'est que je monte toutes les cordes comme ça. Ça m'évite de retourner la guitare et les remettre en place. Et puis ensuite, je les glisse une par une dans les mécaniques. La mécanique à blocage. Il faut juste s'assurer qu'elle est bien attaquée sur le chevalet. Et puis, on remonte toutes les cordes. Une fois que les cordes sont remontées. Hop, je regarde ce que dit l'action. Et puis maintenant, je vais faire un petit peu le réglage aussi du radius sur le chevalet. Donc là, en fait, je gratte les cordes. J'ai posé ma cale. Si ça vibre, si ça frise, c'est que ça touche. Si ça ne frise pas, c'est qu'elle est trop basse. Si ça étouffe trop, c'est qu'elle est trop haute. Là, je fais un test de jeu rapido. Je vérifie qu'il n'y a pas de frise. Tout va bien. Donc, je peux remonter le Cache Rose Road. Et une chose que j'aime bien faire aussi sur des vernis comme ça. Après, c'est une histoire de goût. Mais moi, je trouve que ça a tendance un peu à coller au doigt. Donc, j'aime bien le passer à l'abressif, au mille généralement. Ce qui permet assez rapidement, en fait, d'avoir un dos de manche qui est satiné. Et du coup, qui glisse beaucoup plus. Ce qui est beaucoup plus agréable à jouer. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu l'opération. Ça se fait vraiment en cinq minutes. Et du coup, ça fait un truc beaucoup plus agréable à jouer. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils mettent des vernis aussi gros. Après, c'est histoire de goût. Je pense qu'il y a des gens qui aiment. Moi, je n'ai jamais trop aimé avoir quand on suit un petit peu là. Voilà. Vous voyez, on est bien brillant sur la tête. Et sur le manche. Tout au mat. Et qui glisse à foison maintenant. Allez, je termine avec quelques plombs de la belle. Profitez du soleil là. Pour faire un petit peu des images en extérieur. Je suis très content du rendu. C'est plutôt pas mal. Je suis assez content de ce que ça donne. Les mécaniques à verrouillage. Le manche qui a été dépolis. Avec du grain 1000. Planimétrie. L'électronique refaite. La paire de micros. Origin 59. SP Custom. Parfait. Vraiment. C'est une super gratte maintenant. Elle est hyper agréable à jouer. Bon. Eh bien, bilan. Plus que correct. Avec une mise de départ d'environ 260 euros. Plus environ la même somme en équipement. On se retrouve avec un engin de rock'n'roll. Qui tient plutôt pas mal la route. J'ai été très agréablement surpris. Par la qualité des finitions. Les vernis sont vraiment assez jolis. La colo est plutôt bien réussie. Bon, on va pas se mentir. En termes de lutterie. Ils ont pas sélectionné les meilleurs bois. C'est fait en Indonésie. Vous avez vu la jonction cor-manche. Qui est quand même discutable. Mais bon, pour le prix. Ça reste quand même une super affaire. Et si vous bricolez un petit peu là. Il y a moyen d'en faire un truc plutôt cool. D'ailleurs, je vous ai mis un petit lien en description. Si vous souhaitez l'acheter. Passez par ce lien. Clairement, c'est de l'affiliation. Si vous achetez. Je touche une petite com. Merci parce que... On a besoin d'argent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Partagez-moi vos avis. Est-ce que ça vous a donné envie d'en acheter ou pas ? Est-ce que vous êtes rassurés sur la marque Harley Benton ? Je vous avoue que j'y allais plutôt reculons moi. Et en fait, je suis quand même relativement bien surpris. Agréablement surpris. Je vous en rasse fort. Mes petits moussaillons. Et je vous dis à très bientôt. Salut les gars. Salut les gars ! Salut les gars !